C'est l'heure de la revue de presse de Tanguy Pastureau, bonsoir Tanguy. Bonjour Bernard, bonsoir à tous. Nous commençons avec Paris Match qui a suivi le candidat Hollande. Avec une photo de lui, prise dimanche à 18h, il ne sait pas encore qu'il est au second tour puisqu'il craint un bon score de Jacques Cheminade. Hollande est dans son bureau du conseil général à Tulle, qui ressemble à un appartement témoin en 86. Il y a trois gros canapés ringards en cuir marron, ceux qui font transpirer des cuisses quand on s'assied dedans en slip. On n'avait pas vu autant de cuir dans une seule pièce depuis les soirées lanières de DSK. On serait à peine surpris de voir la vache de la pub Cuir Center dans l'un des canapes en train de meugler pour qu'on la traie. Alors en fait, pas de vache, mais Valérie Trier-Veller est là, on la voit la bouche ouverte. Elle n'est pas en train de sourire, ça elle ne sait pas, mais de parler à Hollande. Sans doute des promotions que fait M. Meub sur les salons en cuir. Le magazine VSD, lui, a suivi Ségolène Royal. Oui, dimanche, Ségolène Royal, cet humoriste du Poitou, a voté pour son poste à l'Assemblée... Euh, pour François Hollande. Et VSD nous l'apprend, elle avait mis pour l'occasion à son coup un foulard orange, la couleur de la Hollande. C'est une déconneuse, elle est au taquet. Elle n'a pas eu le choix, pour symboliser la Hollande, c'était soit ça, soit fumer un énorme joint à moitié à poil dans une vitrine, ou nager dans un canal avec des canards, elle a opté pour le foulard. Heureusement qu'Hollande ne s'appelle pas François Norvège, parce qu'elle serait venue en blouson en pot de phoque, sur un chariot tiré par des rennes. François Somalie, pire, elle aurait dû se priver de manger pendant un an. VSD parle également cette semaine de Bernadette Chirac. Oui, qu'on voit en photo entrer dans un isoloir, elle n'a malheureusement pas pu en ressortir, son immense brushing est resté coincé dedans. Il a fallu faire appel à une équipe de désincarcération qui l'a attaquée à la scie à bois. Pas l'isoloir, le brushing. Au niveau look, Bernadette est venue comme d'habitude déguisée en marlon brandeau dans le parrain 2, tout en noir avec des lunettes fumées et l'air de vouloir dessouder à l'acide la moitié du pays. Les électeurs présents ont embrassé sa bague, puis elle a voté pour elle et, par procuration, pour son jacquot resté à VGT avec le bichon maltais. Il lui a demandé de voter pour Miss Alsace, ce qui prouve qu'il va mieux. Le journal L'Express, pour sa part, publie une photo assez surprenante de François Hollande. Bah oui, on le voit en meeting, après un meeting, en train de sauter depuis le haut de la scène jusqu'au sol. La photo est prise pendant le saut, ce qui rappelle les clichés animaliers, pris sur le vif de lion fondant sur des gazelles, ou de panda en train de se mâchouiller la tige de bambou. Hollande flotte dans l'air, on dirait Batman ou un gouélan argenté. Il n'a jamais sauté d'aussi haut, au moins 60 cm, tel Nicolas Hulot dans les gorges du Verdun. Il a été pris en charge par le SAMU après avoir fait un plat sur le bitume, et il va mieux. Le point nous apprend que Rachida Dati s'est mise à la boxe anglaise. Oui, c'est surprenant, figurez-vous qu'elle est en guerre, vous savez, contre Droupi, alias Fillon, qui veut sa circonscription aux législatives, alors que c'est son territoire. Elle a uriné tout autour pour bien le marquer, il a fallu qu'elle en boive de la Contrex. Donc ça y est, elle cherche la baston, après la Darty Box, la Dati Box. Son entraîneur, pour qu'elle aille chercher au fond de ses tripes, lui dit d'imaginer qu'en magasin, elle se fait piquer le dernier carré Hermès, et ça la rend furaxe, elle défonce tout. François Fillon va se faire bourrer le pif, alors je lui conseille de prendre sa retraite de suite. Enfin, le point reproduit les propos d'Eva Jolie au cours de son dernier meeting. Oui, vous vous souvenez, celui où elle a fondu son neurone, elle avait dit quand même, je cite, « Nous sommes chez nous, nous les Métèques, les Youpins, les Nègres, les Bougnioules et les Norvégiennes ménoposées ». Voilà, cette dame sera peut-être ministre dans deux semaines, c'est rassurant. Elle travaillera depuis l'hôpital Saint-Anne. En plus, mine de rien, elle a carrément oublié les Portos, les Ruscoff, les Chintoc et les Nyakwe, sympa. Et elle n'a rien dit non plus, Bernard, sur les bouffeurs de Gouda. Vous savez, ces gens dont Ségolène Royal porte en foulard la couleur. Merci beaucoup Tanguy Pastureau pour cette revue de presse des hebdos. On se retrouve ensemble demain, Tanguy, sans faute, à l'antenne de RTL. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans deux minutes maintenant, il y aura Julien Cellier pour les infos. Bonne soirée à tous.